Lecture du livre de Ben Sira le Sage Le prophète Élie surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël, et, dans son ardeur, les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel, et à trois reprises il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges. Qui pourrait se glorifier d'être ton égal ? Toi qui as réveillé un mort, et, par la parole du Très-Haut, l'as fait revenir du séjour des morts. Toi qui as précipité des rois vers leur perte, et jeté à bas de leur lit de glorieux personnages. Toi qui as entendu au Sinaï des reproches, au Mouhoreb des décrets de châtiment. Toi qui as donné l'onction à des rois pour exercer la vengeance, et à des prophètes pour prendre ta succession. Toi qui fût enlevé dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu. Toi qui fût préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui, dans l'amour, se seront endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Quand Élie fut enveloppée dans le tourbillon, Élisée fut remplie de son esprit, et pendant toute sa vie aucun prince ne l'a intimidé, personne n'a pu le faire fréchir. Rien ne lui résista, et, jusque dans la tombe, son corps manifesta son pouvoir de prophète. Pendant sa vie, il a fait des prodiges, après sa mort, des œuvres merveilleuses. Parole du Seigneur Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre, ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Devant lui s'avance un feu, qui consomme à l'entour ses ennemis. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Honte aux serviteurs d'idole qui se vantent de vanité. À genoux devant lui, tous les dieux. Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur. Car il garde la vie de ses fidèles. Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens, ils s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, L'Évangile de ce jour nous conduit au cœur de l'enseignement de Jésus sur la prière. Il nous donne un modèle inégalé de prière, le Notre Père. Cette prière, que nous récitons souvent, renferme des trésors de sagesse et de profondeur spirituelle. Jésus commence par nous enseigner que la prière n'est pas une accumulation de paroles vaines. Il ne s'agit pas d'impressionner Dieu par notre éloquence ou notre persévérance à multiplier les demandes. Jésus insiste sur la simplicité et la sincérité de notre cœur dans la prière. Dieu, Notre Père, c'est ce dont nous avons besoin avant même que nous le Lui demandions. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas prier, mais plutôt que notre prière doit être une expression de notre confiance en Lui et non une tentative de le manipuler. Le Notre Père commence par une louange et une adoration, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En ces quelques mots, nous reconnaissons la sainteté de Dieu, nous aspirons à son règne d'amour et de justice, et nous nous soumettons à sa volonté parfaite. C'est une prière qui nous recentre sur l'essentiel, qui nous rappelle que Dieu est le centre de notre vie et que sa volonté est notre guide. Ensuite, nous demandons à Dieu de subvenir à nos besoins quotidiens, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Cette demande est un acte de foi en la providence de Dieu. Nous reconnaissons notre dépendance totale envers Lui pour notre subsistance. En même temps, ce pain quotidien représente aussi le pain spirituel dont nous avons besoin pour nourrir notre âme. La prière continue par une demande de pardon, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Cette partie de la prière est cruciale. Elle nous rappelle que notre relation avec Dieu est inséparable de notre relation avec les autres. Le pardon que nous recevons de Dieu doit se refléter dans notre capacité à pardonner à notre prochain. C'est un appel à la réconciliation, à la paix intérieure et à la charité. Enfin, nous demandons à Dieu de nous protéger du mal, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous reconnaissons notre fragilité humaine et notre besoin de la grâce divine pour surmonter les épreuves et les tentations. C'est une prière de confiance en la protection divine, qui nous accompagne et nous soutient face aux difficultés de la vie. En ce jour, prenons le temps de méditer sur chaque phrase du Notre-Père. Laissons cette prière modeler notre cœur et notre esprit, pour qu'elle devienne véritablement notre prière quotidienne, une prière qui transforme notre vie et nous rapproche toujours plus de notre Père Céleste. Que le Seigneur nous aide à prier avec un cœur sincère et confiant, et qu'il nous accorde la grâce de vivre selon sa volonté. Amen. Prions ensemble. Dieu notre Père, nous venons devant toi en ce jour avec des cœurs humbles et reconnaissants. Nous te louons et te bénissons pour ta bonté infinie et ta miséricorde. Tu es notre Créateur, notre Rédempteur et notre Consolateur. Que ton nom soit sanctifié en tout temps et en tout lieu. Seigneur, nous te prions pour que ton règne vienne. Que ta justice, ta paix et ton amour s'établissent sur la terre comme au ciel. Fais de nous des instruments de ton amour, porteur de ta lumière dans ce monde souvent marqué par les ténèbres. Nous te demandons de pourvoir à nos besoins quotidiens. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, non seulement le pain matériel pour nourrir nos corps, mais aussi le pain spirituel qui nourrit notre âme et nous fortifie dans notre marche avec toi. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Aide-nous à être des témoins de ton pardon et de ta réconciliation, à vivre dans la paix avec nos frères et sœurs, et à bâtir des ponts de compréhension et d'amour. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous reconnaissons notre faiblesse et notre besoin de ta protection. Garde-nous sous ta garde, éloigne de nous les pièges de l'ennemi et conduis-nous sur le chemin de la vie éternelle. Ensemble, nous disons Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen Je vous salue Marie, pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen Sous-titres par Jérémy Diaz